La Yaris fête ses 20 ans. Pour célébrer cet anniversaire, on s'est dit qu'on allait essayer la Yaris hybride pendant 3 jours. Je suis donc devant la concession de Toyota à Paris 12e et on va faire la remise en main. Suivez-moi ! Il est 9h du matin, on est mercredi, là j'attends un vendeur qui normalement doit me remettre la Yaris hybride. Bonjour madame ! Bonjour ! Je suis Anthony, je suis Eve, enchantée ! Je vais vous remettre le véhicule, on va passer à la mise en main. Comment vous la trouvez ? Je la trouve très chouette. Oui, j'aime bien le design de cette voiture. Le côté bicolore aussi intéressant, j'imagine que c'est en option. Oui, c'est en option. Le côté bicolore est en option sur un modèle haut de gamme. Donc ça veut dire qu'il y a quoi comme option dans ce véhicule ? En termes d'options, vous allez retrouver énormément de choses liées à la sécurité. Tout ce qui est alerte de franchissement en ligne, système de pré-collision, la caméra de recul pour vous aider à vous garer, l'allumage automatique des feux, l'allumage automatique des essuie-glaces, boîte automatique forcément aussi parce qu'on est sur un véhicule e-boît du coup. Pour les différents modes de conduite, est-ce que vous pouvez m'expliquer et me montrer après ? Bien sûr, il y a différents modes de conduite, entre le mode éco du coup, vous allez avoir une conduite encore plus affaiblie parce que le véhicule va utiliser le moins de puissance possible, et le mode électrique où sur 4-5 km, vous aurez une autonomie en complète électrique. 4-5 km ? Oui, tout à fait. Ok, en tout électrique. Vous me montrez ? Allez, avec plaisir. Merci. Vous pouvez déposer la clé, pied sur le frein et j'appuie du coup sur Power, juste en bleu. Et là, vous pouvez relâcher le bouton et du coup, le véhicule est en marche. Et donc, comme tout électrique, on n'entend pas, effectivement. Effectivement, on est sur un véhicule très silencieux. On va couper la musique. Donc, vous avez le éco mode qui permet d'avoir une conduite beaucoup plus douce en ville et en fait, d'utiliser le moins de puissance possible du modèle du véhicule, qui permet une consommation plus faible. D'accord. Et ici, le EV mode. Ah, je ne le voyais pas, il y avait le frein à main. Donc, en fait, c'est ce qui permet de forcer le passage à l'électrique sur une autonomie de 4-5 km en électrique pure. Bon, ben, j'ai tout compris. Merci, je peux y aller ? Ça y est, tout est bon ? Ouais, je peux y aller. La Yaris naît en 1999 au Japon et c'est en 2001 qu'elle est fabriquée en France. Celle qui fête cette année ses 20 ans en est déjà à sa troisième version. La citadine plaît aux Français pour preuve. De 2012 à 2017, elle a détenu le titre de voiture la plus produite dans l'Hexagone. L'année dernière, elle a été détrônée par la Peugeot 308 mais à seulement 10 000 exemplaires près. Sa version hybride, disponible depuis maintenant 7 ans, lui permet de séduire une clientèle plus large, sachant qu'il existe peu de différences esthétiques avec la thermique. La Yaris hybride électrique représente plus de la moitié de ses ventes sur le marché français. La voiture n'était remplie qu'à un quart. Donc là, je suis en train de faire le plein pour voir un petit peu ce qu'il en est de la consommation électrique et forcément aussi essence, voir si on est bien dans ce qu'ils disent ou pas du tout. Voilà, je viens de remettre les compteurs à zéro afin de connaître la consommation de cette voiture. J'ai demandé également à Anthony qu'il me laisse ce petit boîtier, un roaming. À la base, c'est pour me surveiller et connaître mes déplacements sur ces trois jours. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous permettra de connaître aussi l'utilisation essence et l'utilisation électrique sur tous mes trajets durant ces trois jours. Pour mes toutes premières impressions à chaud, la toute première impression positive, c'est le silence. Ça, c'est quand même super d'être dans un habitacle silencieux et d'avoir cette impression de conduire une électrique. Autre point positif, une grande visibilité à l'avant et dans les rétros. Par contre, la lunette arrière, je la trouve assez petite. Je vais baisser tout à l'heure les appuis tête, mais ce n'est pas super. La Yaris a 20 ans, elle a été restylée il y a deux ans. Pour autant, est-ce que ça en fait une voiture moderne ? J'aurais tendance à répondre que non. Ses phares étirés lui donnent un aspect certes moderne, mais aussi élégant. Le côté bicolore également. Et elle a un aspect contact. Donc pour une citadine, j'ai envie de dire qu'elle remplit ses fonctions et c'est plutôt la voiture qui me correspond. Pour l'habitacle, ça reste très soft, alors qu'on a le plus haut niveau de finition. Il y a peu de boutons, ce qui me correspond très bien. Pour autant, le véhicule coûte 22 500 euros. Dans la même équivalence de prix, il y a la GT Line chez Peugeot ou la RS Line chez Renault avec des niveaux de finition qui sont bien plus importants. Ici, les sièges ne sont pas en cuir. On a un petit peu de plastique moussé, mais pas non plus des masses. Et effectivement, on s'attend peut-être pour 22 500 euros à avoir un petit peu plus de développement de design. Au niveau des places arrière, c'est correct. Il ne faut pas non plus mesurer 1,90 m pour caler ses jambes, mais ça va, c'est correct. Le coffre est très spacieux. Pour une citadine, elle remplit plutôt bien sa fonction. Pour autant, ça reste cher. Toyota fait certainement payer le fabriqué en France, ainsi que la technologie hybride. Petit bilan après 330 km, trois quarts route rapide et un quart ville. Point positif, super visibilité avant, rétro pareil. Lunettes arrière, un peu moins et pas terrible du tout quand les appuis-têtes sont remontés. Ça, c'est un peu le point négatif. Les commandes au volant sont assez intuitives. La caméra de recul est super, très pratique quand on veut se garer à Paris. Génial. Ça, c'est les points positifs. Confort des sièges également en points positifs. Point négatif, le bruit du moteur. Quand je suis sur l'autoroute, que je suis à 90, que je veux passer à 110, le moteur hurle. Enfin, c'est vraiment très désagréable. Après, autre point négatif, si moi en tant que consommatrice, j'achète une hybride. J'achète une hybride pourquoi ? Pour un aspect écolo, c'est-à-dire que je veux moins polluer. J'ai essayé sur un trajet à peu près de 3,5 km dans Paris, d'appuyer sur le bouton en mode électrique, de faire tout en électrique. À chaque fois, ça se désenclenchait. C'était un peu une catastrophe. C'est-à-dire que j'étais un feu rouge, j'accélérais. Et pourtant, j'accélérais pas très fort. Ça se désenclenchait. Et il fallait que je réappuie pour que ça se réenclenche. Donc, je n'ai pas eu cette impression d'être dans une voiture électrique. Et ça, c'est assez détestable. Enfin, c'est assez décevant en fait. Parce que je me faisais une joie de me dire, je vais moins polluer. Et je suis dans une voiture, certes hybride, mais quand même électrique. Je n'ai pas bénéficié de ce tout électrique. Donc là, on va retourner à la concession. Anthony va me donner un bilan de ma consommation électrique et de ma consommation en thermique. Et là, on va pouvoir un petit peu comparer, voir si j'ai fait des économies de carburant ou pas. Mon premier bilan, j'aurais tendance à dire non. Mais on va se diriger à la concession et on va voir. Donc, vous m'avez mis un petit boîtier. Oui, tout à fait. Qui suivait mes parcours. Oui, effectivement. Un mouchard. Non. Et qui, en même temps, donnait le temps de consommation électrique. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça ? Oui, tout à fait. Donc, sur ce petit schéma, en fait, vous avez un boîtier qu'on a mis en place quand vous êtes parti en essai. Où là, ça reprend les 377 kilomètres que vous avez effectués. Donc, c'est votre distance parcourue. Et donc, vous étiez en mode électrique 29% du temps. Donc, ça, sur votre kilomètre, pardon. Et ici, sur la durée du parcours, qui était de 852 minutes, ce qui représente 61% en mode électrique. Donc, quand vous dites en mode électrique, c'est en mode tout électrique ou en mode... En mode tout électrique. En mode tout électrique. Oui, exactement. D'accord. Alors, moi, il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. Dites-moi. Le 61%, je suis très étonnée. Parce que quand j'étais en ville, sur des petits parcours, je voulais me mettre en mode EV. Oui, tout à fait. À chaque fois que j'étais en feu rouge et que je redémarrais, pourtant je ne redémarre pas comme une borine, je redémarre lentement, ça sautait. Ça me disait que l'accélération était trop vive. Et donc, à chaque fois, j'étais obligée de rappuyer sur ce bouton. Et à chaque fois que je réaccélère, ça sautait. C'est sur les fortes accélérations. Donc, en fait, en fonction de l'accélération que vous allez faire, ça va déclencher ou pas le moteur essence. Donc, sincèrement, je n'accélérais pas très fort. Oui, pas très fort. Vraiment. Et j'ai essayé même d'y aller hyper doucement et tout ça. Et ça sautait pour autant. Donc, je n'ai pas eu cette impression, au final, d'avoir une voiture vraiment électrique, en ville en tout cas. Oui, parce que les 29% du coup de la distance parcourue, ça représente, on va être sur quand même pratiquement 100 km. On vous étions en tout électrique. Dommage, le concessionnaire ne me donnera pas de données précises sur l'économie de carburant réalisé grâce au moteur électrique. Donc, 380 km plus tard, mon bilan de la Yaris hybride est plutôt mitigé. Certes, c'est une bonne citadine. Elle est compacte, agréable à conduire et on se sent en sécurité. Pour autant, je mets des bémols importants. Sur un moteur poussif, une consommation moyenne qui est tout de même de 4,9 litres au 100. Donc, on est vraiment loin des 3,3 litres annoncés par la marque. Et gros bémol aussi sur le tarif. Le modèle essayé coûte 22 500 euros. Ça reste un montant bien trop conséquent pour cette citadine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !